La fin d'une époque au chemin Roxane. Après la courbe contre la montre de la veille, le passage est désormais interdit pour de bon aux demandeurs d'asile. Une tornade meurtrière balaie des villes complètes sur son passage dans le Mississippi. Les citoyens d'Amcoui font leur adieu à une première victime de l'attaque au camion-bélier. On a tellement de douleur, tellement de travail en train de nous, ça n'a pas d'allure. C'est toute une tempête de neige qui se déplace vers l'est du Québec où certaines régions pourront avoir jusqu'à 25 cm de neige. Bon début de soirée tout le monde. Bienvenue au TVA 18h. Marie-Claude Paradis dépossée avec vous. On a beaucoup parlé de la fermeture du chemin Roxane pour décrire la nouvelle entente entre Ottawa et Washington sur la gestion des frontières terrestres. Mais dans les faits, malgré l'entrée en vigueur de l'accord la nuit dernière, les migrants continuent quand même à se présenter à ce point de passage illégal après un périple souvent dangereux. Kevin, vous avez assisté à leur arrivée tout au long de la journée. La fermeture du chemin Roxane a pris plusieurs personnes par surprise. Je suis présentement à Champlain dans l'État de New York, à quelque part de la frontière canado-américaine. Les demandeurs d'asile traversent juste ici. Ils sont accueillis par les policiers de la GRC qui les placent en état d'arrestation. Hier soir, c'était la course contre la montre pour des migrants qui voulaient traverser avant minuit. Vendredi soir, c'était une course contre la montre à Champlain dans l'État de New York pour ces migrants qui voulaient traverser la frontière avant minuit. Pour des gens qui arrivent des États-Unis, c'est là qu'ils devraient être des demandeurs d'asile. Dans la même journée, le premier ministre Justin Trudeau avait annoncé la fermeture du chemin Roxane. L'entente sur les tiers pays sûrs sera maintenant appliquée. Si je rentre ici, je vais devoir se mettre en état d'arrestation. À minuit exactement, les policiers de la GRC ont expliqué aux demandeurs d'asile qu'ils devaient faire leurs demandes dans le premier pays sûr où ils sont arrivés. Ici, sur le terrain, cette nouvelle affiche explique aux migrants qui sont aux États-Unis d'arrêter et de ne pas traverser. Encore ce matin, il y avait de nombreux migrants. Celui-ci vient du Cameroun. C'est quand il s'est arrivé ce que je me suis rendu compte. Je ne savais pas. Vous avez choisi de passer quand même? Oui. Et vous allez déposer une demande une fois arrêtée? Oui, je serais obligé de le faire. Une fois arrêtée, un demandeur d'asile pourrait être renvoyé aux États-Unis s'il ne répond pas à une exception à l'entente sur les tiers pays sûrs. Si la demande est jugée admissible, il sera autorisé à entrer au Canada pour faire valoir sa demande d'asile. Dans le fond, il n'y aurait plus davantage à emprunter le chemin Roxanne. La mairesse de Saint-Bernard-de-la-Colle se réjouit de cette fermeture. Ce qu'on souhaitait, c'est que la brèche qu'il y avait dans l'entente soit colmatée. C'était rendu du trafic 24 heures sur 24, 365 jours par année. Donc, à ce titre-là, je souhaite grandement et je pense que ça va diminuer. C'est loin d'être toujours bonnes nouvelles. France-André aide des personnes sans statut depuis quelques années. Selon lui, cette décision de fermer le chemin Roxanne aura de lourdes conséquences. Le Canada ne fait que protéger la frontière américaine qui devenait un problème, que les gens arrivaient ici au Canada pour rentrer aux États-Unis. Donc, celui qui bénéficie, c'est les États-Unis en bout de ligne. Et il y a des gens présentement qui sont aux États-Unis qui espéraient venir rejoindre leur famille, qui sont arrivés avant eux et là, ils sont prêts. Même s'il reste d'autres personnes qui vont peut-être essayer de rentrer par d'autres endroits, c'est certain qu'on vient de régler une grosse partie du problème. Avec le chemin Roxanne qui est maintenant fermé, les gens de la communauté s'attendent à ce que les demandeurs d'asile traversent par un autre chemin. En 2022, c'est un peu plus de 40 000 migrants qui ont été interceptés ici sur le chemin Roxanne. Et cette année, pour le mois de janvier et de février, ils ont été 10 000 interceptés. Kevin Crank-Desmarais, TVA Nouvelles, Champlain, dans l'État de New York. Le sud des États-Unis a été frappé par une série de tempêtes, incluant une puissante tornade. Une partie du Mississippi a complètement été ravagée. Et Schwann, on parle ce soir déjà d'une vingtaine de morts. Le bilan qui pourrait d'ailleurs s'allaudir. Ah, tout à fait, Marie-Claude. Vous savez, les tornades sont des phénomènes météorologiques difficiles à prévoir, mais qui sont quand même très fréquentes dans le centre et le sud des États-Unis. Hier soir, il y a une tornade qui a balayé le Mississippi d'ouest en est sur une distance de 150 kilomètres. Et au début de la tornade, elle avançait à une vitesse de 80 kilomètres à l'heure. Donc, on compte au moins 26 morts, dont au moins un dans l'État voisin de l'Alabama, alors que sa roulotte s'est renversée. On compte également une douzaine de blessés, mais vous comprendrez, Marie-Claude, que les recherches se poursuivent pour tenter de trouver des survivants et avoir un bilan plus complet. Dans l'ouest du Mississippi, dans la ville de Rolling Fork, qui compte en temps normal 2000 habitants, le maire a carrément dit que sa ville n'existe plus. On voit des maisons et des commerces détruits, des roulottes renversées, des arbres déracinés, vraiment des scènes de désolation alors que tout a été balayé. Je vous fais entendre quelques survivants. C'est parti dans ma tête. Lord, I ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas me ou les enfants mourir. Je suis dans la bataille, dans la voiture avec ma femme, et je me suis allé sur les pêlées et nous voyons de voir des choses hitting le roulottes, des arbres d'eau. Merci Dieu, nous sommes vivants, mais aussi, nous sommes tellement dévastés par le loss. Le whole trailer park derrière le bâtiment est allé, et nous ne savons pas où tout le monde est. On voit ces images, on entend les sinistrés, on comprend qu'ils auront besoin d'aide et que le travail sera colossal. Oui, mais d'entrée de jeu côté politique, le gouverneur de l'État a déclaré l'état d'urgence et parle carrément d'une tragédie. Le président américain Joe Biden a également réagi. D'abord, il a offert ses condoléances à tous ceux et celles qui ont perdu un être cher ou un proche, et au niveau de l'aide fédérale, il a affirmé qu'il fera tout ce qu'il est possible de faire très rapidement. Merci beaucoup, Chouane. Au revoir. C'est aujourd'hui qu'il y avait lieu à Amkoui, les premières funérailles pour une des victimes de l'attaque au camion bélier survenue le 6 mars dernier. Une grande partie de la communauté s'est rassemblée à l'Église pour faire ses adieux à Gérald Charest, décrit comme un bon vivant qui s'avait rassemblé. Simon Charest. Deux semaines après la tragédie qui a fauché la vie de trois personnes à Amkoui, la douleur est toujours aussi vive. La communauté célébrait aujourd'hui les funérailles d'une première victime. Gérald, c'est un bonhomme souriant, il a du temps des fasses. Maintenant, on ne mérite pas de mourir comme ça, mais ça veut dire que la vie est importante, soyez prudents. C'est peut-être la communauté qui est touchée par la tragédie qui est arrivée il y a deux semaines, mais vraiment, on sent que les gens étaient là, voulaient être présents aussi. Gérald Charest, 65 ans, chaleureusement surnommé M. Gérald par sa communauté, était décrit comme une personne qui avait toujours le coeur sous la main, qui n'hésitait pas à aider son prochain. Son départ laisse un profond vide autour de lui. Il riait tout le temps, je me voyais, c'était « Salut ma cousine », puis on s'est embrassés, c'était un super bon gars, mon père, ma famille, on est toutes serrées, on est toutes serrées. Mais comment passer à travers son deuil alors qu'on cherche toujours des réponses, alors qu'on cherche à expliquer l'inexplicable? Les rituels funéraires sont une étape importante dans un processus de deuil, peu importe qu'ils soient traumatiques ou autres. Donc aujourd'hui, malgré l'absence de réponses, la tenue de rituels funéraires est d'une grande importance pour toute la famille et pour toutes les personnes qui sont affectées. Encore aujourd'hui, la poussière n'est pas tout à fait retombée. On nous raconte qu'il y a des citoyens qui sont encore nerveux à l'idée de marcher ici, dans le centre-ville, là où le drame s'est produit. Quand ils sont sur le trottoir, puis qu'ils entendent un bruit qui est hors de l'ordinaire, juste les pneus à clous qui ont une friction sur la sphère, que les gens sont nerveux. Mais regarde, c'est le temps. Le temps arrange bien les choses, normalement. Malgré la colère, malgré la tristesse, la vie reprend, tranquillement, mais sûrement. Les résidents souhaitent aujourd'hui retrouver la quiétude et la tranquillité et souhaiter un bon voyage à M. Gérald. Simon Charest, TVN Nouvelle, Amkoui. Maintenant, un homme de 21 ans a succombé après une violente agression survenue ce matin à Repentigny. Selon la Sûreté du Québec, Youssef Kélil a été victime d'un meurtre, mais très peu de détails sont encore connus de cette affaire à ce moment-ci. Les enquêteurs se sont rendus sur place pour tenter de comprendre les circonstances autour de cette agression. La Sûreté du Québec demande d'ailleurs l'aide de la population et invite les gens à communiquer avec ces enquêteurs s'ils possèdent des informations qui pourraient permettre d'identifier un ou des suspects. À Pierrefonds, maintenant, un homme de 28 ans a été blessé par balle. Hier, la victime a été transportée en centre hospitalier, mais on ne craint pas pour sa vie. L'attaque se serait déroulée près des boulevards Gouin-Ouest et des sources. Sinon les enquêteurs du SPVM, la victime collabore peu avec les policiers et aucun suspect n'a non plus été identifié dans cette affaire. Alors que Québec tente de serrer la vis à la plateforme d'hébergement temporaire Airbnb, une nouvelle loi qui entre en vigueur aujourd'hui pourrait avoir l'effet contraire, une situation bien sûr qui risque de devenir un véritable casse-tête pour les municipalités qui tentent de repousser l'invasion de cette plateforme sur leur territoire, surtout depuis l'incendie meurtrier dans le Vieux-Montréal. Marc-Antoine Lemoyant. C'est aujourd'hui que la nouvelle loi provinciale sur la location à court terme entre en vigueur. Les Québécois, qu'ils désirent, peuvent désormais faire la location à court terme de leur résidence principale sans qu'aucun règlement municipal puisse l'interdire. Le hasard a voulu que ces nouvelles dispositions de la loi 67 entrent en vigueur une journée seulement après de nouvelles mesures imposées par Québec à la plateforme Airbnb. C'est assez contradictoire. Ils avaient l'air de renvoyer la balle dans la cour des municipalités, mais en même temps de leur enlever des moyens par lesquels ils pouvaient agir. Selon la loi, les municipalités peuvent légiférer en organisant un référendum afin d'interdire ou limiter l'offre de logements touristiques, un processus qui peut être extrêmement complexe. Le fardeau est là. Oui, le processus est lourd. Le processus est complexe aussi pour les citoyens, pour les résidences principales. Et moi, je vais revenir avec mes collègues aussi, membres de l'Union des municipalités du Québec, mairesse-mères de tout partout au Québec, voir qu'est-ce qu'on pourrait demander à la ministre par rapport à ce processus d'approbation référendaire. À Stoneham, tout près de Québec, il y a des résidents qui ont forcé la tenue de référendum dans plus de 30 zones différentes de la ville, une opération qui pourrait s'élever jusqu'à plus de 100 000 $. Les municipalités ont toujours le choix, après le registre, d'aller de l'avant ou pas. Mais si on veut l'interdire, on est face à des enjeux et des défis comme ça. Certaines municipalités, qui avaient déjà légiféré avant l'entrée en vigueur de cette loi, ont tenu à garder la vis serrée. La municipalité de Saint-Féréol a décidé de procéder au changement de zone et aux délimitations pour éviter justement qu'il y ait des nuisances, considérant le milieu très touristique. Nous, en encadrant avec cette loi-là, toute autre personne qui n'est pas dans une zone comme ça ne peut pas le faire. Une chose est certaine, cette nouvelle loi arrive à un bien drôle de moment, alors que la plateforme Airbnb est plongée en pleine tourmente depuis cet incendie dans un immeuble du Vieux-Montréal, qui a fait sept morts. Marc-Antoine Lemoignan, TVA Nouvelles, Montréal. Une poitrine de poulet artificielle créée à 100 % en laboratoire pourrait se retrouver sur les tablettes des épiceries du Québec dans cinq ans. Seriez-vous prêts à y goûter? Mon reportage dans un instant. Ce segment d'émission est une présentation de Radio Classique. Un classique pour travailler, cuisiner, vous détendre, percer bébé et bien plus. Écoutez-nous gratuitement en ligne à radioclassique.ca. Pendant la vente printanière du marché du store, obtenez 25 % de rabais sur tous les stores en tissu, rideaux et les persiennes, et tous les jours seront magnifiques. Le marché du store en vous facilite la vie. Des pains faits de blé dure concassée, de quinoa entier, avec de la farine d'avoine, oh, du pain en pémousse, intéressant, de la sauce piquante, ah bon? De la cassonade, du parmesan, audacieux. Tout pour soutenir vos goûts. Avec les grains de sa méthode. Il y a du nouveau chez Pizza Hut, et ce n'est vraiment pas de la pizza. C'est fourdant, c'est croustillant, farci de garniture, et à seulement 8,99 $. Assez pour deux, mais au prix d'un. Les nouveaux Melt to Pizza Hut, seulement 8,99 $. Ça, c'est la livraison. Ta voiture te coûte trop cher? Autousager.ca Ta voiture ne te convient plus? Autousager.ca Une seule plateforme, 400 marchands membres de l'AMBOC pour une meilleure tranquillité d'esprit. Va faire un tour? Autousager.ca Parce que vendre des véhicules d'occasion, c'est notre profession. Pas le beau bébé! Landart, une entreprise familiale d'ici, vous invite à bonifier votre eau avec la chlorophylle. Un produit naturellement délicieux, rafraîchissant et efficace à utiliser tous les jours. Landart, la santé au naturel. Pendant la vente printanière du marché du store, obtenez 25 % de rabais sur tous les stores en tissu, rideaux et les persiennes et tous les jours seront magnifiques. Le marché du store en vous facilite la vie. Avec l'argent qu'on économise en changeant nos assurances pour Bel Air, on pourrait faire finir la douche. Oui, parce que moi, les bains, je n'ai plus qu'à part. Économisez sur vos assurances en changeant pour Bel Air Direct. Simple de même. Vous avez le nez bouché, la gorge qui pique, l'estomac à l'envers? Suivez les conseils de votre pharmacien et soignez-vous à la maison. Il existe d'autres options que l'urgence. Rendez-vous en ligne pour en savoir plus. S'il y a un aliment qui fait généralement l'unanimité, c'est bien le poulet. C'est peut-être même votre repas en ce moment même. Mais seriez-vous prêt à manger de cette volaille s'il était complètement produite en laboratoire? Ce n'est pas de la science-fiction. Et ce faux poulet pourrait même se retrouver dans votre assiette plus vite qu'on pense. Philippe Bessette. Le poulet fabriqué en laboratoire en franchit une étape de plus. C'est la troisième entreprise dont le produit a été approuvé par le FDA. Après l'approbation de la FDA, l'Agence administrative des aliments et des médicaments aux États-Unis, il ne reste plus que l'autorisation du ministère de l'Agriculture et le poulet fabriqué à 100 % en laboratoire arrivera sur les tablettes dans les épiceries. Ce n'est pas un animal. Donc, par biopsie, on prend des cellules de touche. On met tout ça dans un bio-réacteur. Donc, on multiplie les cellules en nourrissant les cellules de vitamines. Un phénomène qui pourrait même arriver au Canada prochainement. Je pense que d'ici cinq ans, la viande culturelle va être approuvée au Canada. Ici, à la boucherie, Édouard et Léo, même si cette option pourra arriver au Canada bientôt, on ne pense pas présenter ce produit. Mais tu sais, pour moi, la viande qui est faite en laboratoire, ce n'est pas de la viande. Ce boucher préfère faire confiance aux éleveurs d'ici. Mon poulet, il est québécois. Le morceau de viande en laboratoire, ça ne fait pas de sens. C'est un manque de respect à l'animal. Après les tendances du bio et des produits à base de plantes, est-ce que les Québécois seraient tentés d'y goûter? Moi, je ne mangerais pas un animal synthétique. C'est comme les plantes synthétiques, les plantes en tissu. C'est du synthétique. Absolument contre. Désolé. J'espère que ça n'arrivera jamais. En 2022, une étude du journal de la psychologie alimentaire révélait que 35 % des consommateurs de viande étaient dégoûtés par l'idée de manger une protéine fabriquée en laboratoire. J'ai goûté. J'en venais pas. Ça goûte la même chose. On parle pas de fausse viande. Ici, c'est du poulet. La SPCA de Montréal salue ses avancées technologiques parce qu'elle explique que la possibilité de cultiver ses produits à partir de cellules représente une voie plus prometteuse pour éviter la souffrance animale. Rappelons qu'au Canada, en 2022, un record de 854 millions d'animaux ont été élevés et tués pour la consommation. Philippe Bessat, TVA Nouvelles, Montréal. Après un duel contre la meilleure équipe, le tricolore se mesure ce soir à la pire formation de la LNH. Nos collègues de TVA Sports mettent la table au retour d'un pause. Restez avec nous. prenez la route des sensations fortes. Trace ta route. Can-Am, à partir de 11 399 $. Le monde a changé. Avec Sonnet, assurez-vous en ligne en répondant à quelques questions simples. Tout est clair et précis. Visitez sonnet.ca dès aujourd'hui. Gatineau est la capitale québécoise de Déroule pour gagner. Quand j'ai déroulé, je croyais que c'était une erreur, mais non, j'ai vraiment gagné le séjour à l'hôtel Elton. Déroule pour gagner de retour. Un nouveau gros lot quotidien de 10 000 $ à gagner en plus de millions d'autres prix dont un VUS. Rien. Rien. Absolument rien. C'est vraiment quelque chose. Avec Expedia, vous pouvez économiser en réservant votre vol, hôtel et voiture en un forfait personnalisé. Vous pouvez donc tout réserver en ne faisant presque rien parce que vous êtes occupé à ne rien faire et qu'on ne vous attend nulle part. Non, il ne s'agit pas d'un solde. Nous avons réduit les prix de centaines d'ameubles afin de vous offrir encore plus d'économies qu'auparavant. Chez Bric, toujours plus d'économies pour vous. C'est l'événement complice de votre beauté chez Jean Coutu. Profitez de nos offres et découvrez nos nouveautés. Jusqu'au 5 avril, à l'achat de 100 $ et plus de fragrances sélectionnées, obtenez une carte cadeau Jean Coutu de 20 $ en succursale ou en ligne. Jean Coutu, complice de votre beauté. Votre enfant est blanc comme un drap, couvert de boutons, bouillant de fièvre? Appelez au 811 pour parler à une infirmière en tout temps. Il existe d'autres options que l'urgence. Rendez-vous en ligne pour en savoir plus. L'espoir est plus qu'une émotion. Les découvertes novatrices, les petites attentions, leur aliment à la cause. Tout cela donne vie à l'espoir pour que ceux d'entre nous atteints de cancer puissent vivre plus pleinement, plus longtemps. Donnez maintenant. Et on peut acheter nos assurances auto et habitation sur l'autoroute de l'information. Oh! Il faut quand même s'appeler. Le monde a changé. Avec Sonnet, vous pouvez maintenant acheter votre assurance habitation et auto entièrement en ligne. Visitez sonnet.ca dès aujourd'hui. C'est le temps pour vous de changer de lunettes? Le célèbre rabais selon l'âge de Grèche et Skaf est de retour. C'est le temps ou jamais d'économiser sur votre monture un pourcentage équivalent à votre âge. Par exemple, vous avez 60 ans, c'est 60 % de rabais. Prenez rendez-vous sur grèche-d'union-skaf.com. Les Canadiens sont ce soir au Centre-Belle alors qu'ils reçoivent la visite des Blue Jackets de Columbus. Soirée où il célèbre d'ailleurs les peuples autochtones avec l'hymne national qui sera interprété en français, en anglais et en cri. Elisabeth, après avoir bien fait contre la meilleure équipe de la Ligue, c'est un tout autre défi qui attend les hommes de Martin Saint-Louis. Oui, Marie-Claude, le Canadien qui accueille la pire équipe de la Ligue. Ce qui est particulier, messieurs, c'est qu'il y a quelques jours à peine, on accueillait la meilleure équipe de la Ligue avec les Bruins de Boston donc on se promène entre les deux le spectre des meilleurs et de la pire équipe. On a livré une très bonne performance face aux Bruins de Boston jeudi, on a perdu. Ce soir, on accueille une équipe où on se dit qu'il faut quand même être prudent même si c'est la pire équipe de la Ligue. Exact, on a eu une très belle victoire contre la Ligue de Tampa Bay. Après ça, on joue contre les Bruins de Boston, la meilleure équipe de la Ligue nationale, une des meilleures équipes de tous les temps et puis on réussit quand même à tenir notre bout à être probablement la meilleure équipe sur la glace ce soir-là mais la réalité, c'est qu'il faut repartir, il faut continuer et puis j'aime ce que je vois de l'équipe, j'aime l'engagement et c'est ça le défi de Martin Saint-Louis, c'est de garder cet engagement-là jusqu'à la fin de la saison. Tu as raison puis depuis le début de la saison, on parle de la culture mais ça, ça passe par les matchs contre Columbus ce soir, tu ne veux pas prendre l'équipe à la légère, tu dois continuer de travailler fort, ne pas couper les coins ronds, tu dois jouer de la bonne façon et puis d'évoluer pour les jeunes joueurs, c'est un match important. Et pour le Canadien, il y a quand même des retours importants au cours des derniers matchs, on a Gallagher qui est de retour, Kirby Dock qui est de retour, Jake Evans ce soir, c'est le retour du défenseur, Jordan Harris aussi, donc ça permet d'ici la fin de la saison à avoir quelques joueurs qui reviennent de blessure mais il y a des joueurs comme Kirby Dock qui font très bien depuis le retour, on s'est ennuyé. Max, c'est tellement important de finir la saison du bon pied et tu as raison, ces gars-là vont être de retour l'an prochain avec le Canadien, on veut les voir jouer les derniers matchs de la saison, partir pour un été, Merci messieurs. Merci à vous trois. Le Québécois Eliott Grondin a remporté la Coupe du monde de Snowboard Cross qui se déroulait aujourd'hui au Mont-Saint-Anne. Le planchiste originaire de la Beauce a été sacré champion devant famille et amis après une impressionnante finale où il a dominé du début jusqu'à la fin et il s'agit de sa troisième victoire en carrière et d'un huitième podium. Émilie, côté météo, ça se gâte. Ça se gâte, en fait, les plus petits vont être ravis de voir cette magnifique neige à bonhommes alors que les autres sur la route, ça complexifie les déplacements. Bande de neige fondante, abondante, je vous en parle dans un moment. À tout de suite. La prise, des solutions d'avant-garde en construction propulsées par la technologie et la préfabrication. Des systèmes constructifs performants, un concept optimisé de multilogement et des designs intelligents pour construire plus efficacement, plus rapidement et éco-responsablement. Maison individuelle, maison de ville et projet multilogement. La prise, innovation en construction et préfabrication depuis plus de 30 ans. Salut, moi c'est Rich, pis euh... J'ai les c***** fait ! À cause de marché Good Food pis sa mission anti-gaspi ! J'ai pas touché un déchet depuis des mois ! Ça a commencé quand marché Good Food a sorti ses repas écolos avec des ingrédients parfaitement pré-mesurés partout dans le quartier ! Je suis censé manger quoi, moi, hein ? Chut ! Good ? Pas pour moi en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Chez Kia Québec, Kia Sainte-Foy et Kia Val-Bélair, on a tellement vendu de véhicules d'occasion qu'il faut reconstruire notre inventaire. Alors, on achète tout de suite tous les véhicules disponibles pour les reconditionner. Vous voulez céder votre bail ou vendre votre véhicule ? Venez dans notre salle d'attente, prenez un petit café pendant qu'on évalue votre véhicule et on vous fera une offre et un chèque. C'est garanti. Peu importe la marque, peu importe l'année, que ce soit une bagnole ou une Rolls Royce, on achète vraiment tout. Venez sans rendez-vous chez Kia Québec, Kia Sainte-Foy ou Kia Val-Bélair. Qu'est-ce que tu fais ? On n'arrive pas de dire qu'on a de la misère à suivre nos objectifs d'épargne. Ta-da ! Une meilleure façon de vous coller à votre épargne, ça vous dirait ? Avec l'appli BMO, c'est facile de visualiser vos progrès d'épargne. Vous pouvez même suivre plusieurs objectifs en même temps. Ah, bien, pas mal plus simple que ça. Oups ! Nouvel objectif, Rénaud du salon. Quand une banque vous aide à améliorer vos finances, c'est l'effet BMO. C'est le temps pour vous de changer de lunettes ? Le célèbre rabais selon l'âge de Grèche et Skaf est de retour. C'est le temps ou jamais d'économiser sur votre monture un pourcentage équivalent à votre âge. Par exemple, vous avez 60 ans, c'est 60 % de rabais. Prenez rendez-vous sur grèche-dunion-skaf.com. La météo, une présentation de Calinette. Toujours à votre service. Beau temps, mauvais temps. Milly, je ne sais pas si c'est moi qui perds mon coeur d'enfant, mais un bonhomme de neige un 25 ou un 26 mars, je ne suis pas sûre que ça me tente. Bon, là, on va remettre les choses en perspective, Marie-Claude. Le bonhomme, maintenant, le mois de mars, nous offre 3 à 4 tempêtes de neige. C'est normal. À ce temps-ci de l'année, on l'appelle soit tempête des corneilles, tempête des sucres. Et bien, ce n'est pas terminé. Ça se peut qu'on en ait au début du mois d'avril, mais oui, évidemment, on se croise les doigts pour que le temps soit plus clément parce que ça complique les déplacements. Donc, visibilité qui est affectée, voire nulle par moment parce que c'est une grosse neige qui est lourde. On pourrait aussi avoir du grésil. Possibilité de pluie verglaçante parce que cette nuit, les températures sont à la hausse et il y a plusieurs secteurs qui sont sous avertissement. D'ailleurs, on le voit actuellement, donc, je vous dirais, dans le sud de la province, mais attention, ça affecte aussi, bon, le Grand Montréal, l'Outaouais. C'est juste que vous êtes, pour le moment, sous avertissement de météorologie spéciale. Alors, ce n'est pas terminé pour vos régions. Donc, avec l'imagerie radar, on le voit, le système qui se déplace, qui pourrait aller toucher la région de Québec aux environs de 19 heures. C'est à surveiller si vous avez des déplacements parce que, oui, 15 cm de neige, c'est vraiment une bonne bande de précipitation. Donc, la chaussée qui va être affectée, les déplacements, la visibilité, je sais, je vous le répète, mais ça va être dangereux de se déplacer parce que ça tombe très rapidement dans un très court délai et avec ça, bien, les rafales de vent peuvent aller jusqu'à 50 km à l'heure. Possibilité de poudrerie pour ce qui est du Saguenay. Dans l'Est du Québec, bien, c'est partiellement nuageux. Cependant, les nuages qui vont aller vous apporter de la neige jusqu'à 4 cm d'accumulation. Ailleurs, bien, dans le sud, le centre du Québec, il nous reste des précipitations résiduelles. Montréal, surtout en avant-midi, températures qui vont être confortables. tendance, bien, c'est du soleil. Je pense qu'on va l'avoir mérité. Surtout, des températures confortables pour la semaine à venir. Je vous rappelle que ce soir, au tirage du Loto 649, vous pourriez gagner 52 millions de dollars. Bonne chance. Merci, Milly. On en va lancer combien pour ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. Soyez prudents si vous devez vous déplacer. Ma collègue Chouane Femme vous attend un peu plus tard sur SCN et TVA. Là-dessus, bonne fin de soirée à notre antenne. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada